bonjour bonjour bienvenue au club de rencontres accroche coeur qu'est ce que vous avez été sélectionné parmi nos nombreux candidats pour passer notre test psycho affectif en mer grâce à ce test bonjour thomas qui voilà comment te sentis les blaze band le scénariste et d'essayer de trouver des idées de films qu'on pourrait réaliser avec pas beaucoup de budget parce que on était des jeunes réalisateurs débutants et c'était compliqué et ça il s'était dit tiens un film qui serait uniquement en visio on pourrait le faire avec des petites caméras chez soi et que voilà à cette époque là internet existait quasiment pas encore on commençait à chatter un petit peu sur certaines choses on avait skype mais il n'y avait pas encore l'image mais par contre l'idée de la visiophonie elle était déjà dans l'ère de la science fiction depuis des dizaines d'années l'idée qu'on avait un moment à voir ça cette idée de la solitude du sentiment d'être différent mais du coup de s'enfermer dans sa différence de toutes ces questions là d'identité et tout ça c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus que les questions de technologie parce qu'après le film a devenu un objet un peu étonnant parce qu'il était prémonitoire sur plein de trucs de sociologie mais au départ tout ça c'était juste une manière de parler de nous de parler de de nos problèmes relationnels puisque ça veut dire tomber amoureux donc c'est pas un film sur l'agoraphobie c'est pas un film sur la nouvelle technologie c'est juste la reine c'est juste le décor dans lequel ça se passe ça pointe juste un travers de nos sociétés mais qui était déjà présent avant on vit avec l'impression qu'on est chacun soit seul en fait ça fait partie des racines mêmes de ce qui nous emmène dans le mur la crise écologie tout ce qui nous arrive en tant que société c'est ancré dans cette illusion là et aujourd'hui c'est l'exigence qui est là c'est de comprendre qu'on est nous et qu'on n'est pas je bonjour thomas ça fait plaisir de te revoir j'ai de nouveaux scénarios à te proposer ça t'intéresse oui on a eu la surprise voir naître effectivement les premiers appareils de sexe à distance des choses comme ça il y avait aussi des histoires de tatouages maintenant les tatouages sont devenus extrêmement présents cette idée de créer des tribus des choses comme ça tribus est devenu un terme très mode la pub tout ça un des intérêts du film aussi c'est d'arriver à faire vivre un personnage juste par sa voix thomas est amoureux est un film qui a beaucoup de hors champs en fait il ya le hors champ complet du héros qu'on voit jamais on voit jamais son appartement c'est pas comme dans quoi il vit mais on voit non plus que ce que les caméras de chacun un film en fait et le monde extérieur on ne le voit pas non plus moi j'adorais ce côté où on sollicite l'imaginaire du spectateur j'aime beaucoup moi cette idée là que un film donne une partie mais on invite le spectateur à imaginer lui-même au cinéma il ya des films qui ne laissent absolument aucune place à l'imaginaire du spectateur tout est donné tout est c'est extrêmement montré on pourrait croire que c'est très généreux en même temps c'est très inhibant pour les imaginations du spectateur et moi je pense qu'on a besoin de gens qui imaginent le système éducatif nous a tué notre imagination sauf ceux qui ont réussi à passer entre les mains du filet du coup on les casse dans des filières artistiques parce que sinon ils vont faire chier la société l'imagination est très très dangereuse pour le pouvoir donc on l'a on l'éteint et en tant que cinéaste on peut décider de contribuer ou pas à ça